Seule la lutte libère. C'est le titre de la pièce de théâtre d'Emma Mireille au Pas-et-Lyon. Cette oeuvre théâtrale de 110 pages, repartie en trois actes publiées aux éditions Les Lettres Mouchetées, a été présentée au public au Palais des Congrès de Brazzaville. C'était à l'occasion de la cérémonie de dédicace de cette oeuvre de l'Esprit qui s'inscrit dans le cadre de la Caravan du Livre et du Théâtre. Une première édition organisée du 22 avril au 6 mai prochain à Brazzaville, Pointe-Noire, Lekoumou, Bouinza, Niari et Poul. Les mutilations génitales, l'émancipation, l'analphabétisme et l'éducation sont les différents thèmes évoqués dans cet ouvrage théâtral. Emma Mireille au Pas-et-Lyon sur les objectifs de la Caravan du Livre et du Théâtre. Les objectifs de la Caravan du Livre et du Théâtre, qui est un label que nous venons de mettre en place, donc qui va faire à partir de ce jour sa première édition. L'objectif c'est d'emmener le Livre et le Théâtre vers la cité, vers la population, vers les enfants comme les adultes. Nous voulons, par ce label, rapprocher le Livre de nos maisons, de nos foyers, de nos écoles, pourquoi pas. Féréol Ngasakis, un des participants à cette rencontre, se dit satisfait du travail abattu par la dramaturge. L'avantage que peut avoir un romancier, un littéraire, c'est justement de donner un peu de mélancolie, un peu de nostalgie à ce monde qui n'est pas du tout facile. Il faut encourager, il faut dire aux Congolais de lire. Vous savez, on nous reproche à nous les Noirs, les Africains, de ne pas lire. Mais toute la science, toute l'intelligence, tout le savoir, il est à travers les livres. Donc j'incite les Congolais à lire, à lire et encore à relire. Signalons que cet ouvrage théâtral, Seule la lutte libère, constitue un véritable plaidoyer pour la femme africaine et dénonce également toutes les formes de violences faites à la femme.